Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous avez passé une nuit de qualité récupératrice. Et puis si tel n'était pas le cas, de vous permettre peut-être, à travers notre cours rendez-vous du matin, de récupérer un peu d'énergie et de s'envoyer des bonnes ondes, comme nous dirions, dans la journée. Alors évidemment, certains vous avez déjà commencé votre journée depuis longtemps. Je m'étais proposé de faire ce rendez-vous assez tôt le matin, on l'appelle morning coffee, mais je sais très bien que vous allez boire un café même un petit peu plus tard, un thé ou même juste quelques gouttes d'eau. Dans votre journée, en tous les cas, de le voir comme une pause, comme un moment de reconnexion avec vous-même. Et l'occasion peut-être de, je dis encore une fois travailler, mais nous savons très bien que ce n'est pas forcément du travail. C'est du plaisir que de s'observer, de s'observer et d'être gentil avec soi-même, et de s'aider grâce à des idées différentes, à des choses qu'on n'avait pas pensées, qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas vues comme ça, dont on ne s'en souvenait plus. Et de le faire à travers le jeu des quatre accords toplexes. Le jeu de cartes, évidemment, ce n'est pas un jeu, les accords toplexes, c'est une philosophie des chamanes de l'Amérique centrale. C'est tellement importante qu'il y a là-dedans des enseignements sur comment mener une vie meilleure pour soi-même. Et le savant que quand on vit nous mieux, forcément, les autres le ressentent aussi. Dans les quatre accords toltèques, évidemment, on en a parlé, vous l'avez déjà lu, vous l'avez relu, vous avez certainement même travaillé, certains d'entre vous avec les accords toltèques, d'autres ne connaissent pas et découvrent peut-être. Alors, sois impeccable avec ta parole, ne prends jamais rien à titre personnel, ne fais pas de suppositions, et c'est toujours de ton mieux. Et la carte du jour, ça fait partie de la catégorie « sois impeccable » dans tout ce que tu dis, « sois impeccable » autrement. Il y a un message complémentaire ici, « détache le pouvoir de tes mots ». Ah non, « déchaîne », pardon, c'est du roumain, c'est écrit en plus cursif. Pardon, je n'ai pas mis mes lunettes. Donc, déchaîne la parole de… libère peut-être plutôt, on va voir ce que c'est écrit dans le texte derrière. Libère donc la parole de tes mots. Sois impeccable avec ta parole et libère le pouvoir de tes mots. Et derrière, tes mots représentent ta force créatrice. C'est un don reçu directement de Dieu. Alors, évidemment, ceux qui pensent en Dieu, ils vont prendre le mot « Dieu » comme représentant ce Dieu auquel ils pensent. D'autres, ils vont y rattacher plutôt la signification de l'univers, de source, de soi-même, de soi supérieur. Chacun pensera à ce qui est de plus fort que soi, de plus haut que soi, ce qui le réunit à ce qui est plus fort, plus grand que soi. Et la belle fleur de lotus. C'est marrant et je pense qu'il y avait l'idée de coïncidence. Chacun y met ce qu'il veut derrière. Mais ça fait quelques semaines que je regarde des vidéos sur YouTube pour faire des petites fontaines, des petites bassines, pardon, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, et d'y cultiver des mini-lotus. Elles sont magiques. Tout l'été, je me suis amusée à faire des fontaines pour les oiseaux avec, vous savez, les fontaines solaires qui fonctionnent à batterie solaire. Et j'avais vu les petites graines des mini-lotus. C'est magique. Et là, la voilà encore une fois sur cette carte. Qu'est-ce qui nous dit cet accord ? Sois impeccable avec ta parole et aussi libère le pouvoir de ta parole. Certainement, peut-être, chacun y verra ce qui résonne avec soi et de l'endroit où vous êtes vous-même, dans votre propre travail sur vous-même. J'y vois là, en l'occurrence, sur le moment, le fait de faire attention à ce que l'on parle et d'utiliser sa parole de façon essayante pour soi et pour les autres, puisque la parole, elle est créatrice. Et donc, puisqu'elle est créatrice et que c'est quelque chose qui nous appartient, qui nous vient de quelque chose de plus haut, de plus fort que nous, eh bien, tant qu'à faire, créer des choses qui nous plaisent. Créer des choses, peut-être, qui nous relient, puisque la fleur de lotus, vous savez, elle est symbole de union, de yoga, de reliance avec ce qui est dans les profondeurs. Et la fleur de lotus, elle se soulève toujours, elle grandit toujours, donc, dans les profondeurs, et elle soulève sa tête au-dessus de l'eau. Autre symbolique intéressante, c'est que la fleur de lotus, les racines, naissent dans ce qu'on appelle de la boue, des détritus, des déchets naturels. Et elle s'élève dans l'eau, plutôt trouble, et puis ensuite, de plus en plus claire, pour relever sa tête au-dessus de l'eau. Sortir sa tête au-dessus de l'eau, c'est peut-être aussi une idée pour aujourd'hui, pour le jour à venir, si vous voulez la prendre. Lotus, fleur de la spiritualité, chez les hindous, chez les bouddhistes, puisque, justement, c'est-à-dire prendre ses racines dans la vie de tous les jours, dans les choses qui ne nous plaisent pas, qui nous sont dures, qui nous sont difficiles, qui sont plutôt moches, qu'on ne voudrait plus toucher. Mais vous voyez, je pense que c'est toujours une expression chez les bouddhistes, eh bien, pas de boue, pas de lotus, pas de misère, pas d'élévation. Évidemment, vous ne pouvez pas connaître la lumière, si vous n'avez pas connu la noirceur. Il n'y a pas de lumière de jour, s'il n'y a pas le contraste de la nuit, il n'y a pas, donc, de bonheur sans la douleur. Il n'y a pas de joie sans la souffrance, puisque on ne pourrait pas les reconnaître, sinon, cette idée de dualité. En tous les cas, peut-être, l'idée du jour, de s'élever au-dessus des choses qui vous pèsent, qui vous chagrinent, qui vous dérangent, que vous n'aimez pas, que vous considérez comme sale, tout en sachant que sans ces éléments-là, sans ces événements-là, sans ces situations-là, sans ces gens-là, et bien, vous ne pourriez pas connaître l'élévation et vous ne pourriez pas savoir ce que c'est sortir à la tête de l'eau et qu'est-ce que c'est que le bonheur de remonter et d'apprécier la lumière du jour, la lumière du soleil, ce coup d'air, cette inspiration d'air près. Alors, comment faire à travers la parole, la parole impeccable, comment faire pour que chaque jour, on puisse créer des choses qui nous amènent vers une libération, vers une légèreté, vers une beauté, vers l'attente d'une élévation, pour ceux qui ne pensent pas forcément d'une spiritualité, des aspects religieux, mais d'une élévation de soi, de soi-même, pour ceux qui acceptent le concept de l'âme et d'élévation spirituelle. Comment vivre tout simplement mieux, plus lumineux, plus léger, plus esthétiquement parlant ? À la fleur de l'eau-tue, c'est le superbe. Voilà. Et bien, je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Je vous laisse réfléchir à tout ce que ces mots, ces idées peuvent résonner en vous. Ce que ces couleurs, ce vert, en dégradé, du plus clair au plus foncé, font venir en vous comme idée, comme sensation, comme envie. Avec ce jaune et cet ocre à l'intérieur, et ce rose pâle, vert peau, vert violet, et le bleu qui en fait. À vous de voir, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça vous fait. Peut-être même m'offrir une pause sur cette image, la renier autour de la carte, et juste la regarder de temps en temps, quand vous avez peut-être besoin d'un peu de paix, de relaxation corporelle, spirituelle, émotionnelle, mentale. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir.